A travers cette 19e vidéo sur le programme Core en version Alpha, nous allons commencer à étudier et analyser une map qui a été créée par justement Manticore et qui contient beaucoup de solutions qui sont intéressantes. Alors ici, je me déplace donc avec mon personnage. Et je désire par exemple, vous voyez, aller chercher des ballons ici. Donc au moment où je me rapproche du vendeur de ballons, si j'appuie sur la touche F, on me dit qu'il me manque 10 coins gold pour pouvoir acheter un ballon. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher les points à cet endroit. Donc là, vous voyez, j'en ai 26. Je peux aller vers le marchand de ballons et cette fois-ci, je vais pouvoir sûrement acheter un ballon. Voilà. Je peux me déplacer maintenant avec le ballon. Nous allons donc analyser cette machine qui nous vend des ballons. C'est donc en analysant tous les composants qui constituent cette map que l'on commence à comprendre la notion de gameplay dans un jeu vidéo. On peut déjà voir que dans la hiérarchie, différents répertoires ont été créés. Le répertoire gameplay, UI, l'interface, le répertoire audio, les maps statiques qui sont justement tous ces blocs qui se trouvent pour construire la plaza, et les maps objets où est contenue cette fameuse machine pour acheter des ballons. Alors, pour pouvoir éviter d'à chaque fois recommencer la map au début, je vais changer la position du span point. Le span point se trouve dans le répertoire gameplay, dans le répertoire setting. Vous voyez ici, on trouve le span point. Donc le span point, actuellement, est au début de la map, à cet endroit. Alors, on peut, par exemple, faire un dilette et aller chercher un nouveau span point que l'on va mettre à côté de la machine à vendre les ballons, qui est donc cette machine qui se trouve ici. Je trouve le span point dans le corps contenu, je tape span dans le système de recherche, et ici j'ai mon span point que je peux donc positionner à cet endroit dans la map, comme ceci par exemple. Et si je veux, je pourrais prendre le span point et le remettre dans le répertoire setting. Maintenant, si je fais play, je pars depuis ce point. Dans le répertoire map statique que l'on peut développer, on va retrouver ici un répertoire ballon stand. Vous voyez, c'est la partie géométrie de la machine. Si on développe ici, on voit comment a été construite la machine, avec les différents composants de la machine. On a donc ici un cube, une sphère, on voit donc ici la position des différents objets. Alors, si vous ne voyez pas dans l'éditeur, vous pouvez appuyer sur la touche V du clavier, pour mieux vous rendre compte sur les parties qui sont donc sélectionnées. Là, vous voyez, c'est cette partie qui se trouve ici. Et là, si on développe, on a une autre partie, y compris la partie des ballons. Donc là, vous pouvez observer toute la construction de la machine. Il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, là, c'est les ballons, les différents ballons. Si par exemple, on observe la construction du ballon Manticore, donc là, vous voyez, c'est l'œil qui permet de supprimer de l'éditeur. Et bien, maintenant, je peux appuyer aussi sur la touche F du clavier, vous voyez, pour centrer mon ballon, et regarder les différents composants. Là, par exemple, vous voyez, vous avez des décalques qui se trouvent sur le ballon. Alors là, si je fais un play, vous constatez qu'on a une partie qui est animée et qui suit justement une sinusoïde. La partie animée, c'est cette partie-là. Le script, c'est le floating client. Et là, vous voyez qu'on utilise justement une fonction mathématique sinusoïde. Alors, j'ai déjà expliqué ceci dans une vidéo précédente, les fonctions mathématiques. C'était dans la partie 13. Alors, on essaie par exemple de changer ici l'amplitude. Alors, on va mettre une valeur un peu plus importante. Je vais mettre carrément 50. Je laisse la période à 2 et je lance un test. Regardons maintenant le script stand client. Ce script nous permet justement d'afficher un message à l'écran grâce à ces lignes de code qui se trouvent ici. Là, on a 2 lignes de code qui nous permettent d'afficher donc un message à l'écran. Dans le cas où on peut acheter un ballon, on item pour chasse aide. Donc là, on va acheter un ballon et là, c'est quand on n'a pas assez de coins gold, on ne va pas pouvoir acheter de ballon. À ce moment-là, on va avoir un message qui va apparaître. Alors, faisons déjà un test. Actuellement, j'ai plus qu'un coin. Donc, si je vais vers la machine, je fais F. Vous voyez le message 10 gold requis. Alors, avec cette ligne de code, ici, vous voyez, on a donc la conversion en un string format. Ici, on a le nom gold requis. Ici, c'est la valeur cost que l'on définit donc dans le script qui est nécessaire d'obtenir. Maintenant, là, on cherche la position du player avec un guardboard position. local player. On a un vector 3 up multiplié par 120 ce qui fait qu'on va avoir un point qui va être calculé sur la hauteur à 120 unités du centre du personnage. Le texte qui sera créé à l'écran sera un texte de couleur verte. Et là, on va utiliser des fontes big, des fontes grandes. Et lorsqu'on pourra acheter un ballon, alors, ça sera cette ligne de code qui sera utilisée. Et là, la couleur sera rouge. Et ici, on va aussi écrire à l'écran Enjoy grâce au World Text World Text Script ici que l'on retrouve donc à cet endroit. Le cost ici, c'est 10. Alors, le World Text et bien, le World Text qu'on utilise se trouve ici. et c'est là qu'on met Get Your Ballon qui est le texte qui apparaît donc dans le distributeur. Une autre partie intéressante est la possibilité de prendre un ballon différent à chaque fois que l'on va chercher donc un nouveau ballon. Alors, je fais un test. Alors ici, j'ai modifié légèrement un script pour pouvoir accéder plus facilement sans aller chercher des coins. F Donc là, j'ai bien un ballon. Regardez le ballon que j'ai. Maintenant, je retourne sur la machine. F Vous voyez, j'ai un autre ballon avec une autre couleur et aussi avec d'autres formes. Là, c'est simplement les couleurs qui changent. Et voilà. Là, on a un cœur. Cette fois-ci, on va dans Map Objet Ballon Stand et ici, on a donc le script qui nous permet justement de faire que l'on peut obtenir donc des ballons aléatoires. Donc, vous voyez ici, c'est cette fonction Gain Template. Là, on a une variable R qui est un matrandom donc de 1 à 10. Ça va changer en permanence. Et suivant la valeur de R, eh bien, on va retourner vers le ballon Manticore Template le ballon Heard Template le ballon Star ou le ballon Sphère Template. Alors là, j'ai modifié aussi le cost. J'ai mis un cost à 0 pour pouvoir faire un test en permanence. C'est ici que j'ai agi sur le cost. Ballon Stand j'ai mis 0 dans le cost. Alors, si on revient ici, vous voyez les différents ballons Sphère Template. On retrouve dans la liste des Mi Template les différents types de ballons Ballons Sphère C'est celui-là. Voilà. Et ensuite, dans la partie Ballons Audio Clients, on retrouve un script qui nous permet de choisir entre deux sons l'Audio 1 et l'Audio 2. Alors, on peut cliquer à cet endroit et appuyer sur Play. Alors, ensuite, si l'on désire récupérer ce Ballon Stand et bien, on peut créer donc des templates et les publier en privé par exemple. Alors, ici, vous voyez j'ai le Ballon Stand et le Ballon Stand script que je peux de nouveau importer dans une nouvelle map. Voilà, ici, un exemple de récupération du Ballon Stand. Alors, on peut tester. donc, ceci sera aussi la fin de cette première vidéo sur l'analyse d'une map. sur l'analyse sur l'analyse du Ballon Stand le racle